Bonjour, bienvenue sur CYP TV, la chaîne officielle du salon international du bâtiment, 17ème édition déjà, avec plus de 600 exposants. C'est juste impressionnant ce qui se passe dans ce salon, plus de 45 nationalités représentées ici. Et nous avons le plaisir de continuer à accueillir des grandes sociétés, et pas des moindres, car nous avons aujourd'hui un des leaders incontestés dans le secteur du bois. Et bien sûr, le bois, nous ne l'avons pas traité, mais c'est un matériau indispensable dans l'univers du BTP. Et nous avons le vrai Made in Morocco avec la société Manorbois. Et j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir avec moi, M. Sauri Abdelhamid, directeur général. Bonjour. Merci de l'invitation. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc une société qui a quand même une histoire incroyable depuis 1936. Exactement, oui. C'est une ancienne société dans le domaine, c'était la précurseur en termes de distribution de bois au Maroc. Et qui s'est développée au fil des années avec des changements d'actionnariat, qui aujourd'hui est devenue complètement 100% marocaine. Eh bien, très bien, ravie. Et à ma droite, le plaisir de recevoir une femme. Vous savez, on l'a vu beaucoup d'hommes durant ces plateaux, mais il y a des femmes et pas des moindres. Vous avez avec nous Mme Nadia Nassif, directrice générale d'Ismahoud, l'excellence du bois, s'il vous plaît. L'excellence dans le bois. Nadia, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir invitées. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le BTP et ce n'était pas toujours facile. Mais j'avoue qu'une fois qu'on y est, eh bien, on est bien accepté et je suis ravie d'être là. Vous vous êtes fait une belle place dans ce monde. Nous sommes une bonne société puisqu'on n'est là que depuis 14 ans, mais en ayant acquis que depuis 14 ans. Ce n'est pas beaucoup dans ce métier-là, mais on a une grande expérience du bois. Et surtout, mon père, M. Nassif, qui est président de la société, a une vision à long terme. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de nous engager à fond en rachetant une part importante des actions de Manorbois et en développant un groupe qui, nous espérons, ira très loin. Donc c'est un mariage, d'union fait la force. Comme dit le proverbe africain, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Exactement. C'est la force et la grâce. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir d'accueillir, enfin là, visiter, bien sûr, l'espace de Manorbois et d'Ismaoud, qui est juste impressionnant en termes de diversité. Alors, je vais me tourner vers vous, M. Abdelhamid Sawoui. Parlez-nous un peu de la marque en elle-même et des différentes typologies de produits que vous proposez dans cette marque. Alors, en fait, bien sûr que le fond de notre métier, c'est le bois, qui constitue à peu près 70% de notre activité. Mais Manorbois, depuis tout le temps, a commencé à introduire de nouveaux produits. L'idée est de pouvoir permettre à notre clientèle d'accéder à des nouveautés et à des produits qui peuvent améliorer la qualité du bâtiment, notamment en termes d'isolation et d'étanchéité. Et là, on attaque tous les produits de décoration intérieure. Et finalement, on a même changé de concept un peu de distribution, donc du concept de stockage au concept d'agence où on peut accueillir les gens. Ils peuvent tester les produits, les toucher. Le bois, c'est un matériau noble et au toucher, ça nous donne un aspect encore plus agréable. Ça permet aux gens d'avoir toute la diversité de produits dont on dispose. Nous avons des partenaires depuis longue date qui nous suivent un peu dans tous nos projets de développement. Nous sommes, c'est des concepts showroom. Nous avons commencé par une très belle agence à Marrakech. Et donc, l'idée est de l'étendre et ce concept vers les autres agences dont on dispose au niveau de notre réseau. Notamment, on est sur Agadir, sur Marrakech, Casablanca, Rabat. Et moi, Khamedia, Nador et Fez. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer ce concept-là et de se rapprocher beaucoup plus de clients. Très bien. Alors, Nadia, quels sont chez vous et chez Ismaoud les produits d'excellence ? L'excellence dans le bois, justement, c'est votre slogan. Quels sont les produits phares et les qui touchent et quelles cibles vous touchez au Marrakech ? On est dans le même secteur. Nos deux sociétés partagent souvent les mêmes clients. Il y a des clients spécifiques, puisqu'il y a des produits qui n'existent pas chez Ismaoud, comme l'étanchéité. Et au-delà du bois et des panneaux décoratifs que nous essayons de développer, puisque c'est la tendance dans le monde. Et aujourd'hui, tous les architectes ont besoin de produits au goût du jour pour avoir des hôtels, des boutiques, qu'on n'en ait pas honte du marché marocain. Donc ça, c'est un grand succès pour nous. On a d'ailleurs des partenaires dans le niveau des panneaux qui nous font confiance, avec lesquels nous avons des panneaux en exclusivité. Et on organise régulièrement des meetings avec les architectes et décorateurs pour les aider eux-mêmes à... Voilà, exactement. La spécificité de Ismaoud, c'est qu'en plus de cette activité de négoce et de distribution, on a en place depuis sept ans, une... Développé, on est devenu un petit industriel. Et donc, on offre la possibilité de produire à la demande, mais on a aussi du stock, des panneaux, de contreplaquer, replaquer des panneaux, je sais, un peu techniques, mais des panneaux de particules et des panneaux MDF avec des essences nombreuses et diversifiées. Quand vous dites des essences, c'est les couleurs, c'est les pénales du tasse ? Ce sont des plaquages, des plaquages haut de gamme, des essences fines qui permettent d'ajouter cette touche naturelle sans avoir du massif, parce qu'aujourd'hui, le massif, on le sait, va doucement, doucement disparaître. Avec tout ce qu'on entend sur la problématique, la protection des forêts... Exactement, et la difficulté à bien travailler un matériau, les menuisiers aujourd'hui ont besoin d'aller plus vite et un produit massif travaille avec l'humidité, la sécheresse, il est des fois difficile à maîtriser. Donc tous ces décors qu'on apporte sur les panneaux offrent une richesse bien plus grande que le bois massif. Très bien. Alors moi j'ai envie de parler un peu d'innovation. On a la thématique du salon du CIP, construire pour mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, comment vous allez adopter, adhérer justement à cette vision du construire pour mieux vivre ensemble et comment vous la mettez en valeur à travers vos produits ? La première des choses, c'est isoler, parce qu'on a tous des expériences en termes de nouvelles constructions. Quand on habite dans des immeubles, ce n'est pas comme avant, quand on habitait dans des maisons isolées. Et donc il y a des bruits, il y a de peur quand on a des nuisances. Aujourd'hui, on propose des solutions pour ça, pour que les gens puissent se sentir un peu confortablement dans leur foyer. Surtout que quand on passe une longue journée au travail, on a envie de se reposer, de discuter dans des endroits très sympas et d'apprécier l'environnement. Donc en plus de l'isolation, il y a aussi des produits innovants en termes de décoration, de couleur, de tendance qui permettent aux gens d'être très bien chez eux et de pouvoir vivre dans une ambiance agréable. Et tout ça, nous avons des produits qui, chaque jour, il y a de l'innovation. Ça ne s'arrêtera jamais. En plus, les cultures et les changements d'habitude de consommation ont fait que les gens ont besoin de changer de temps en temps de couleurs, de tendances et d'espaces où ils peuvent vivre. Il y a des cuisines qui se changent tous les deux ans, des salons, des chambres à coucher. Donc tout ça, ça devient un peu avec des produits... Est-ce qu'il y a une significité marocaine qui est propre aux marocains ou aujourd'hui, le marocain est complètement international en termes de goût, de tendance ? Où est-ce que vous amenez toujours cette touche marocaine ? Il y a une très grande demande et tant mieux pour nous et tant mieux aussi pour les industriels qui produisent ces panneaux dans le monde entier. On a définitivement passé un cap, mais si on regarde les statistiques par rapport aux autres pays du Maghreb, il y a encore un grand chemin à faire. Et c'est pour ça qu'on est là, on y croit. On est en retard par rapport aux Tunisiens, qui est un tout petit pays et qui consomment quatre fois plus que nous au niveau des panneaux. Les Algériens aussi, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent connaître, sont plus importants que nous. Donc nous, le Maroc, c'est notre objectif d'aider le Maroc à rattraper ça. Et peut-être, pourquoi pas, distribuer, être un pôle, un hub pour distribuer sur l'Afrique, qui est demandeuse aussi. Mais bon, il faut encore créer les réseaux de distribution. Écoutez, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui, justement, profitent, qui arrivent de l'international et qui voient le Maroc comme une porte d'entrée vers l'Afrique. Donc on espère que ce mariage, cette fusion, cette coopération entre l'Afrique et Ismaoud va donner naissance à déjà un fleuron, c'est le fleuron dans l'exemple du Maroc, pour aller vers l'international et vers le continent. En tout cas, bravo. On sera très fiers. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous, bien sûr, sur l'espace Manorbois Ismaoud. dans le Grand Palais et plein de succès à ces deux entreprises, à cette nouvelle antiquité. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci. Générique